Dommage qu'il n'y ait pas assez d'argent. Je fais encore les sous, donc j'attends l'argent. À dix jours de la célébration de la fête de la nativité, l'engouement autour du marché de Noël n'est pas vraiment remarquable à Pointe-Noire, où les revendeurs se plaignent de la cherté des jouets auprès des grossistes, pour la plupart ayant recouru à leurs stocks antérieurs. Ce sont des trucs depuis l'année passée que les Chinois sont en train de vendre. Donc les Chinois font le tout possible de augmenter les choses. Dans la boutique, on rentre, les jouets en train de vraiment augmenter. On ne peut plus. L'année-là, vraiment, avec les jouets, c'est trop chien. Malgré le contexte de crise, les vêtements et jouets d'enfants ne sont pas à la portée de toutes les bourses et beaucoup de pantonegrins dorénavant habitués à passer sous silence cet événement à cause des mesures barrières, hésitent encore à dépenser en dépit de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. Il n'y a pas vraiment assez de clients. Les prix ont monté par rapport à la crise. Donc les prix ne sont pas comme avant. Les choses ont changé. Donc ils cherchaient à économiser. Tu vois ce que je veux dire ? Vu qu'on a dit à les fêtes, ils sont obligés de venir. Certains parents attendent de leurs entreprises l'arbre de Noël pour faire les achats. D'autres le feront sans doute l'avant-veille. Sinon la veille de Noël, comme très souvent pour la majorité des Congolais.